je comprends pas quand on me drague mais c'est pas le pire je comprends pas quand on me drague pas gros problème la dernière fois j'étais dans un bar avec une copie on était en train de discuter elle capte tout elle sait tout elle a tout compris tu vois elle me disait bah non c'est suffit Alex t'es une meuf de 2023 les meufs de 2023 ça drague t'es pas une fleur tu te laisses cuire c'est toi qui cueille tu vois et j'étais motivée tu vois et là je tourne ma tête et je vois un grand monsieur qui s'avance vers moi je me dis c'est le moment il vraiment il fonce vers moi il me regarde je le regarde je me regarde je le regarde je dis oulala je vois que monsieur est entreprenant il me dit non non monsieur est pas mal il voudrait juste passer voilà j'ai pas compris quoi tu vois ce que je veux dire je comprends pas en fait mais parce que moi je suis restée bloquée à 14 même pas à 8 ans je te jure oui tu sais veux tu être mon amoureuse quand je suis ou non là j'y étais là là je comprenais tu vois là maintenant tu sais c'est le langage non verbal tu vois c'est la subtilité c'est moi je vois cette pote elle arrive c'est elle repère elle l'a vu il l'a vu elle a vu qu'il avait vu mais elle fait comme si elle n'avait pas vu qu'il l'avait vu tu vois c'est incroyable et après genre elle fait juste un coup de cheveux lui fait un coup d'épaule elle se retourne il arrive comment vous faites moi si je fais ça j'ai des tocs frère vraiment ça marche pas quoi tu vois vraiment vraiment c'est incroyable c'est incroyable je comprends pas par exemple là tu me dragues ou pas c'est vrai parce qu'il me regardait il me fixait le sourire je suis c'est ça c'est ça mais je vais plus pouvoir te regarder par contre moi maintenant juillet août c'est deux mois où il se passe absolument rien du tout aux infos vous allez voir tout le monde s'arrête où il ya plus parce que tout le monde est en vacances en fait plus personne ne fait rien juillet ou tiens rien tu regardes tu mets les infos il y aura une fois il y a un mec qui dit ouais y'a plus de framboises tu dois s'emballer toi tu vas au marché y'a que des framboises tu comprends rien et un mec il dit pleut trop l'autre il dit pleut pas assez je sais pas s'il faut qu'il pleuve aussi vers un mii où tu tentes un petit feu de forêt ça ça nous relance un peu on s'emballe et on vit pas là bas donc on a rien à faire tu regardes un peu tu dis ouais ça brûle après t'en fous de toute façon y'a personne y'a toujours un mec à une maison qui dit ouais j'ai tout perdu qu'est ce que tu fous là toi aussi qui habite dans la forêt t'as tout perdu t'as tout perdu avant de toute façon je t'habite là t'avais pas grand chose non plus c'était pas donc voilà j'ai vu quoi comme info là qui est passé y'a Maeva Gena vous voyez c'est qui Maeva Gena ouais elle a dit qu'elle a arrêté les relations jusqu'au mariage voilà je trouvais ça assez intéressant il y a le gars des magiques système aussi qui a eu HEC à 44 ans voilà et Tariq Ramadan qui a été innocenté beau mois de juin j'ai eu la petite alerte qui m'a dit Tariq ça fait trop longtemps que tu es célibataire j'ai eu le petit moment qui te dit la frère pas bon un jour j'étais chez moi et l'alerte c'est que je regardais un film à la télé je regarde un film et et tu vas me dire Tariq jusque là c'est pas ouf pour un mec célibataire mais le film je l'ai vu en entier et et sans me toucher rien les amis je suis rentré dans l'intrigue du film et je crois je suis le seul mec à vous dire ça dans le monde et les amis il ya un scénario qui tient la route dans un film écoute moi bien je vais vous pitcher le film le film c'est pas une vanne le film s'appelle les filles du châtelain c'est un vrai film les renois me regardent je sais que vous allez rechercher ce soir mais mais le film s'appelle les filles du châtelain c'est pas une vanne c'est un film réalisé par tony carrera qui est sorti en 2012 avec anna paulina et jesse bolt et je suis pas ouais je suis parti sur allo ciné écoute je vais vous pitcher le film c'est un châtelain il a un château il a deux filles une très chaude une pas très chaude d'accord et un jour le châtelain il part en vacances il laisse le château aux filles il se barre il dit la peine c'est de fif et écouter les filles je pars en week-end je vous laisse le château mais attention pas de bêtises à pas de bêtises moi je suis dans le film déjà tu vois je rentre dans le suspense il se barre et la fille qui est très chaude elle dit à sa soeur ouais papa il est pas là tout le week-end je vais inviter des couples et on va tout le week-end l'autre qui est pas chaude du tout elle dit non 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 papa il a dit pas de bêtises moi pas de bêtises je reste une heure douze minutes devant le film pour savoir si la fille qui a dit pas de bêtises elle va faire une bêtise frérot et tout le film elle fait rien frère elle fait rien deux trois fois par respect mais rien rien de dingue non elle fait vraiment rien frérot et les deux dernières minutes elle se fait allumer partout le cast et mais mais c'est là que je me dis que le scénariste est très fort et que c'est du tarantino c'est qu'à la fin du film le père il revient pas donc il va y avoir les filles du châtelain 2 et je vous laisse là dessus c'était taric merci les amis c'était cool merci